... Jean-Michel Boudard est ostéopathe spécialisé dans les chevaux de course. D'une écurie à l'autre, il s'en va dispenser son savoir, ne négligeant aucun détail. Donc là, je teste les dents, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de dents qui pourraient lui faire mal et qui pourraient avoir des répercussions sur ses allures. Ok, tu reviens au trot. Vato est un trotteur qui a gagné la semaine précédente à Vincennes. Un cheval plein de vie, malgré une ancienne blessure. Jean-Michel est là pour le soulager. Le principe, c'est un, de tester. Et ce qui ne bouge pas en ostéopathie, on doit essayer de le relancer. C'est le principe de l'ostéopathe. Toutes les stagnations, pour nous, sont des sources de syndromes, de maladies. Et donc, tout ce qui est en stagnation et qui ne bouge pas, on va essayer de le faire bouger. D'abord nerveux, le cheval se détend et s'abandonne au geste du praticien. Vous voyez là, c'est-à-dire que le cheval, là, il est connecté avec moi. Et d'un seul coup, il n'est plus du tout excité, comme au tout début. Il comprend, on est sur un autre niveau de relation. Donc là, c'est la première fois que je le soigne. Donc, toujours pareil, il faut faire attention. Donc, il faut être vraiment tout le temps en relation avec lui et que lui soit en relation avec moi. S'il est avec moi, tout se passe bien. Je ne me suis jamais fait taper avec un cheval quand j'étais en séance. Les seules fois où j'ai eu des accidents, c'est parce que j'étais dans le box en train de discuter avec le propriétaire. Là, je ne m'occupe plus du cheval. Et là, parfois, ils ont des réactions un peu vides, bizarres. Pour cette ancienne ostéopathe de l'équipe de France de natation, la rencontre avec le cheval a été une révélation. Aujourd'hui, il soigne les hommes debout, à l'image des chevaux. Une technique nouvelle qu'il enseigne en petit comité jusqu'aux Etats-Unis. C'était le fait que l'animal, on le soigne sur ses quatre pattes, c'est-à-dire dans sa position posturale, alors que l'humain, on lui fait éventuellement des tests debout, mais très vite, on l'allonge et on le traite allongé. Et parce qu'on le traite allongé, en fait, on ne traite pas des problèmes de type posturaux. Alors que le cheval, on le traite tout de suite dans sa posture. Et depuis ça, j'ai essayé de mettre ça en place pour l'humain. Et j'ai carrément créé une nouvelle technique que j'enseigne aux ostéopathes humains, c'est-à-dire l'ostéopathie debout, que j'ai appelée l'information posturale ostéopathique. C'est-à-dire que j'informe les gens dans leur posture avec des techniques ostéopathiques debout. Mais c'est vrai que c'est grâce aux soins sur les chevaux que j'ai trouvé cette technique.